Aujourd'hui, on va parler d'Issac Aboré, donc c'est le nouveau piston de l'Olympique de Marseille. Je l'avais déjà expliqué en présentant Nuno Tavares, mais les pistons avec Tudor, c'est un poste qui est absolument primordial. On a commencé à le voir sur les deux premières journées. Nuno Tavares met deux buts, Jonathan Claus met une passe décisive. Ça a été dans la construction du jeu parmi les plus influents. Et donc, après le départ de l'Irola, il fallait une doublure, puisque Marseille voulait éviter de refaire jouer un milieu à ce poste-là, comme ça a été le cas avec Valentin Rongier. Et c'est donc le jeune international Burkina B, qui était déjà prêté en Ligue 1 du côté 3 la saison passée, qui va donc revenir. Et Marseille disposera d'une option d'achat un peu chère quand même, mais à 20 millions d'euros pour l'été prochain. Donc le but, c'est de remplacer Jonathan Claus. Est-ce qu'il a le même profil ? Le but, c'est qu'il soit doublure de Jonathan Claus. Et on va se rendre compte quand même que c'est un profil assez similaire. Je vais commencer par ce que vous aimez le plus, France. Ah, les cartes. Comment vous les appelez ? Les Eidmap. Non, elle déteste. Les Eidmap. Donc voilà, vous voyez que c'est la saison passée. À gauche, c'est Caboret. À droite, c'est Jonathan Claus. Vous voyez qu'ils utilisent tous les deux le couloir droit. Et si on regarde un peu, vous voyez que Caboret est un peu plus présent en bas à gauche, donc vers le poteau de corneur jusqu'au bout que Jonathan Claus. Alors après, ça peut aussi s'expliquer parce que Troyes défendait un peu plus que Lance à sa saison passée. Mais de ce côté-là, c'est quand même le même profil. Et puis, on va regarder au niveau des statistiques également. Et ça va introduire ce que je vais vous montrer en image juste derrière. Et là, on va se rendre compte que Claus, il pèse plus offensivement que son nouveau coéquipier, qui semble par contre lui disputer un peu plus de duels par match et être un peu plus actif sur la récupération. Là aussi, on peut l'expliquer par la différence de projet de jeu la saison passée. Moi, je le voyais avec le Burkina Faso. Il a tendance aussi à aller souvent au bout de ses actions, ne s'entre pas rapidement. Il aime percuter. C'est presque un dribbler, un ailier dans l'esprit. Mais alors, pour moi, c'est mieux qu'une doublure, en fait. Mais il sortait du lot, je trouve, l'année dernière. L'année dernière, quand tu voyais jouer trois, tu le voyais. Enfin, il était tout de suite. Je trouve qu'il était... Après les stats, comme tu dis, le rapport de force entre les équipes n'est pas le même. C'est pour ça qu'il faut le préciser, bien sûr. Alors, les stats, les cartes, c'est sympa. On peut le voir en action, un peu, le garçon ? On peut le voir en action. Vous l'avez vu, c'est un joueur qui dispute en moyenne un peu plus de duels. Et en fait, sans être très grand avec son mètre 80, ça reste un joueur très tonique, très véloce lorsqu'il arrive lancé sur un adversaire. Vous allez le voir mettre quelques coups d'épaule bien virils aussi. Il maîtrise plutôt bien le duel, en fait, avec le haut du corps. Et il a aussi de très bons appuis pour ne pas être plutôt déséquilibré au moindre contact. C'est un joueur qui met en fait la même explosivité sur sa percussion que sur ses duels. Il est... C'est Tabarez, en fait. C'est un peu un Tabarez, c'est un peu un Tabarez. On va le voir. Il n'est pas embêté, par contre, par la pression quand il est pressé par un adversaire. C'est un joueur qui est plutôt calme et plutôt à droit, balle au pied. Et il évite autant que faire se peut de relancer très long. Et donc, ça peut entraîner du déchet. Et lui, il est plutôt sur la passe courte, directement. Et il centre, au niveau de la qualité des centres, il est comment ? Eh bien, c'est la fin de la chronique. Désolé. C'est quand même un défenseur. On peut voir son travail en défense, quand même, ce que ça donne ? Mais on va voir son travail en défense. Vous allez trop vite, on vous dit. On va voir son... Il arrive. On est toujours maintenant sur le travail en défense. C'est toujours la même chose. Les duels, il est plutôt tonique là-dessus. C'est un joueur assez efficace. On l'a vu dans sa zone. Il vient vraiment au contact. Il n'est pas embêté par la position du corps. Donc, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Vous voyez encore ici. Il revient bien une dernière fois. Et voilà, c'est plutôt bien fait de ce côté-là. C'est une pile électrique. Oui, c'est quand même, c'est très, très tonique. C'est comme sur les percussions, en fait. Il ne s'arrête jamais. C'est un peu Youssef Attal de Nice, quoi. Tu es vachement sur les comparaisons. On est sur des comparaisons techniques. Au hasard, Attal. Au moins bon technique. On va sur les bouts de course. On va sur les bouts de course. Ce dont a parlé Nabil. On va sur les bouts de course. Pour moi, c'est la piste de progression principale. En fait, la manière de gérer ces fins de percussions, il manque un peu de lucidité. Là, j'ai pris l'exemple, justement, des centres. Et vous allez voir que, très souvent, les centres, ça peut être un peu compliqué. Alors, c'est pour moi, en fait, c'est là où Jonathan Kloos est bien sûr pour le moment supérieur. Mais ce n'est pas une grosse inquiétude parce que c'est un joueur... C'est en ambiance troisième poteau. Voilà, c'est un joueur de 21 ans, quand même. Donc, il peut justement progresser au contact de l'ex-défenseur Lançois. Pour moi, en fait, il faut qu'il apprenne un peu à gérer sa course et à gagner en lucidité en bout de course pour viser un peu mieux la bonne zone. Mais ça se travaille, ça se travaille. On n'est pas sur un joueur de 30 ans. On peut se dire que ça peut être plus compliqué. Là, il a 21 ans. C'est une piste de progression. Il faudra la travailler. Mais voilà, vous me demandiez pour les centres. De toute façon, qu'il soit au troisième poteau, au premier poteau, Milik, il ne ramasse rien. Donc, ça ne change rien. Il n'avait rien demandé, Milik ! C'est gratos. Ah, carton. C'est gratos. C'est gratos, c'est la vérité, surtout. C'est carton, attention. Juste avant de vous demander si vous validez ou pas, parce que c'est la tradition dans cette édition, dimanche soir, sur ce plateau, vous y étiez. Je vous entendais dire, avec Nabil aussi, de toute façon, si l'un des deux pistons se blesse, comment ils font ? Ben voilà. Ben voilà. Mais c'est une super pionche. C'est une super doublure. C'est une super doublure. Après, ce qui est un peu inquiétant aussi, c'est l'option d'achat. Elle est à 20 millions. Et donc, on peut se dire que Marseille peut faire jouer mieux qu'une super doublure et pas forcément pouvoir en profiter derrière parce que 20 millions, il faut les sortir. On précise, je pense, que le Burkina a fini 4e de la Coupe d'Afrique des Nations au début d'année et qu'il a été, donc, Issa Caboret, nommé meilleur espoir de la compétition. Et on précise aussi que c'est le 2e Caboret qui va évoluer à l'Olympique de Marseille puisque Charles Caboret qui se faisait changer un peu par ses copains. J'ai plus le club en tête, mais Agnior, Agnior, en Ligue 2, si je me trompe. C'est une légende. Charles Caboret, il est parti en Russie. Après une saison sans rien, il a signé Agnior. On valide ou pas au final, Kevin ? Oui, on valide. La piste de progression. Largement, contrat ou pas contrat ? Ah oui, ça lui coûte rien. Lui, il peut valider. Moi, je valide. Ce n'est pas de ma poche. Demain, vous allez faire signer qui, du coup, cette nuit ? Parce qu'en général, celui qui nous promet. J'ai hâte de signer Slimani. Demain, il ne me reste que deux émissions. Demain, on va parler de Joe Rondon qui a signé à Rennes, défenseur central.